... Moi c'est Thomas, j'étais un élève de Terminal S et j'avais beaucoup de difficultés, notamment en sortie de première. Et grâce à Benjamin, j'ai réussi à vaincre un peu le problème des cours. Mon but premier, c'était déjà de relever mes notes et de reprendre confiance en moi parce qu'en fin de seconde, c'était évident pour moi d'avoir entre 14 et 16 et puis soudainement c'est arrivé à un 3 en maths. Donc je pense que je n'étais pas préparé et ça m'a pas mal bouleversé on va dire. Et bien ça permettait d'être assez régulier au niveau du travail à fournir que ce soit en maths et en physique et comme ça on pouvait aller petit à petit sans décalage on va dire. Je me sentais à l'aise, je pouvais répondre aux questions en classe, je pouvais même aider mes camarades, je pouvais faire plein de choses. Aller vite dans les exercices, ça fusait après dans la tête, c'était de la méthode. Et cette méthode elle est acquise grâce au travail fourni. Ah oui bien sûr, que ce soit rigueur ou méthodologie, ah oui bien sûr. Si on a quelque chose en tête, un objectif, il faut travailler pour l'avoir. Et il n'y a pas de miracle. J'ai essayé de le faire en passant de seconde à première, ça n'a pas marché. Non, non, il faut bosser. C'est comme ça. Bosser c'est trouver sa propre méthode et puis travailler en fonction. C'est plus on travaille avec la méthode qu'on a choisi de prendre, plus on réussira. Et on pourra tomber beaucoup des sommets. Alors moi je faisais beaucoup de tip-back, donc les tip-back pour m'entraîner. Je faisais quelques fiches où je marquais les choses les plus importantes pour me permettre de les retenir. J'apprenais beaucoup de choses par cœur. Et puis après, ça passait. Alors, oui et non. Dans le sens où, la physique, moi j'ai trouvé ça assez facile. Donc, parce que c'était ce que j'avais travaillé justement. Donc, c'était relativement facile. Alors que les maths, c'était un peu plus compliqué parce que c'était des choses pointues du cours. Et que si on ne connaissait pas son cours, on ne pouvait pas répondre exactement à voir tous les points. Ah oui, oui, tout le monde a été déstabilisé. Pratiquement. Mais il y en a qui ont mieux réussi à gérer leur stress face à ce problème, on va dire. Mais voilà, ça dépend après. Il y en a qui ont directement la méthode en tête pour réussir à arriver au bout du problème. Il y en a d'autres où il leur faut du temps. Tout dépend des personnes. Merci Benjamin. Merci pour tout. Parce que franchement, sans toi, je n'y serais pas arrivé, je pense. Et puis, tu m'as donné quand même beaucoup de motivation. Et c'est ça qui a fait que du coup, je m'en suis assez bien au bac. Merci.